Le dirolat de la Méridionale a repris la mer hier soir. Un départ depuis Ajaccio, après être resté bloqué une semaine à quai à Proprianne. La veille dans tous les ports desservis par la compagnie maritime, et notamment ici, à Marseille. Siège social de la Méridionale, les marins en grève maintenaient la pression sur leur direction directe et la STEF, grand patron de la compagnie. Allez, à tout à l'heure. Objectif, forcer les actionnaires à sortir de leur silence et à négocier avec l'autre armateur des dessertes subventionnées Corse-Continent, la Cortigali-Inea. Au même moment à Bastia, c'est dans les locaux de la STEB, une société de transport routier, que d'ultimes négociations avaient lieu. L'entreprise est propriété de Pascal Trojane, il est aussi le président de Cortigali-Inea, et quand il vient vers nous, rien n'est encore officiellement signé. Je suis serein depuis le début, vous savez, moi j'avais appelé à la discussion. Juste avant, les dirigeantes de la Méridionale étaient sorties. On vous avait prévu qu'il n'y aurait pas de déclaration. Pas de vrais commentaires, mais une attitude très décontractée. Vous pouvez nous dire sérieusement si les négociations avancent. On discute toujours. Merci. Ce mercredi soir toujours, les syndicalistes affichaient eux leur inquiétude. Pourtant, un protocole d'accord venait en fait d'aboutir. En voici un exemplaire. La Méridionale renonce à naviguer hors du champ de délégation de services publics, c'est-à-dire sans subvention. Direction et syndicats renoncent aussi à demander l'arrêt de l'appel d'offres. La voie est libre pour Cortigali-Inea, qui du coup accepte de travailler à un projet industriel commun pour l'avenir, et pour la desserte de Portovesque et Propriane. Les salariés restent cependant prudents. La recherche d'une solution sur la DSP transitoire, au vu de ce rapport, laisse la possibilité de trouver une solution qui permette de préserver les intérêts des salariés de la compagnie. Et la reprise des discussions entre les deux compagnies laisse penser, ou laisse envisager, l'avenir de manière plus sereine. Une réserve des salariés d'autant plus grande que les contours des prochaines délégations de services publics maritimes ne sont pas encore connus.